Les huttes de sudation, une autre façon de changer l'énergie Bonjour, c'est Philippe de Créer ma réalité Aujourd'hui, je voudrais vous parler des huttes de sudation et comment ça peut servir à changer l'énergie Alors, l'énergie, on en a déjà parlé On sait qu'on est constitué d'énergie On est des particules ondulatoires, corpusculaires Les scientifiques l'ont découvert, il n'y a pas si longtemps que ça La matière, ce qui semble dur comme ça, avec nos sens, avec nos yeux Ce n'est pas du tout dur, en fait Quand on regarde à l'échelle microscopique, on voit que tout est en mouvement et tout est constitué d'espace Essentiellement, on est constitué à 99,9999% d'espace Bon, le monde n'est pas du tout comme on croit qu'il l'est Et je voudrais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end J'ai eu l'opportunité, grâce à mon amie Marie-France De faire, pour la première fois, une hutte de sudation Qu'est-ce que c'est que ça ? Une hutte de sudation Ou encore, on peut dire une sweet lounge En anglais Je ne sais pas comment le dire en espagnol Donc, une hutte de sudation C'est une cérémonie Là, en l'occurrence, c'était une cérémonie d'origine amérindienne Les Lakotas C'est une cérémonie qui consiste à se retrouver ensemble Un certain nombre d'individus Dans une hutte pour suder Voilà, dire de manière basique Suder, je crois qu'on dit plutôt pour suer Pourquoi on fait ça ? Alors avant que je vous le lise Ce qui est intéressant C'est qu'on retrouve des traces de hutte de sudation Sur tous les continents On en trouve en Russie On en trouve près du cercle polaire Et bien sûr, on en retrouve aussi en Afrique Et en Europe En Europe, chez nos amis celtes C'était une pratique que des anthropologues ont pu établir Qui existait déjà Mais alors, pourquoi tous ces peuples Créaient des huttes de sudation ? Alors déjà, une hutte de sudation C'est l'ancêtre du sauna Ou du hamam Alors je ne suis pas hyper calé dans ces trucs-là Mais voilà, en tout cas, c'est l'ancêtre C'est un endroit fermé, clos Dans lequel il y a un dispositif Qui crée de la chaleur Et on se retrouve à suer Mais aujourd'hui Dans nos sociétés Quand on va se faire un sauna Ça reste quelque chose Plus de la relaxation Quelque chose de la détente Il y a dans la hutte de sudation Une autre dimension D'ailleurs, je vous ai dit C'est une cérémonie Donc une cérémonie C'est quelque chose Qui suit un ordre établi Un petit rituel Donc moi, dans la cérémonie Que j'ai faite Il y avait un meneur Donc le chef de la hutte Et puis il y avait les hommes feu Qui s'occupaient du feu Et il y avait les participants Alors comment ça se passe ? Vous avez la hutte Donc c'est une hutte Là c'était une hutte Avec des perches en bois Qu'on a recouvert de couverture De quatre épaisseurs de couverture Qui servaient à maintenir l'obscurité Et puis évidemment à maintenir la chaleur La chaleur dégagée par les pierres On a fait chauffer à blanc Alors même plus que ça À rouge des pierres Donc c'est des pierres d'origine volcanique Des pierres de lave J'imagine que ça peut marcher Avec d'autres types de pierres Donc on a préparé un feu Un feu de bois Donc c'est les hommes du feu Qui étaient en charge de ça Ont mis des pierres à chauffer Donc une soixantaine de pierres À chauffer à blanc À rouge Pendant une heure Une heure et demie Donc on s'est tous activés On était environ une vingtaine de personnes À participer à cette hutte de sudation On était une vingtaine de personnes Donc à se retrouver À faire connaissance Pour ceux qu'on connaissait pas Moi c'était ma première fois Donc je faisais connaissance un peu Avec cet univers là Mais qui bizarrement Me semblait pas si étrange que ça Ou si bizarre que ça Peut-être que j'aurais déjà vécu Des huttes de sudation dans le passé Tiens donc Bizarre En tout cas moi j'avais besoin De me reconnecter à la terre Et j'ai vraiment senti Qu'il y avait une opportunité À cette occasion là Donc je continue à vous expliquer Comment se déroule cette cérémonie Donc il y a au tout début On fait Donc Dominique Qui était le meneur Fait un petit tour de parole Et chacun Dit ce qu'il vient faire Comment il s'appelle D'où il vient Et quelles sont ses intentions Ensuite une fois Qu'on a fait ce petit tour De parole Et qu'on a bu un café Ça permet donc De faire connaissance Une fois que c'est fait Et bien on se dirige Donc vers l'endroit Donc vers la hutte Donc là Celle-là se trouvait Dans les Landes Mais donc j'ai appris Qu'il y en avait un petit peu Partout en France Et j'imagine dans d'autres pays En Amérique du Nord Ça je suis sûr Alors je sais pas Si d'ailleurs Vous avez connaissance De huttes de sudation À d'autres endroits N'hésitez pas À m'en faire part Dans les commentaires Donc on se dirige Et on commence Par nettoyer l'endroit Par enlever les vieilles pierres Qui avaient servi La dernière fois Dans la précédente hutte On balaye Donc il y a Il y a la hutte Il y a un petit tertre Et il y a le four Ou le feu Le petit tertre En fait c'est un endroit Où on met Les objets sacrés Qui vont servir Au rituel Donc les objets sacrés C'est quoi C'est des morceaux de bois Qui vont servir À manipuler les pierres C'est des bois d'animaux Qui servent aussi À manipuler les pierres C'est aussi Les pipes Donc des grandes pipes indiennes Qui sont un vecteur De communication Entre ce monde là Et les autres mondes Donc voilà Tout le monde Tout le monde participe Chacun fait les tâches Il y a aussi Donc c'est les personnes Qui commencent à préparer À préparer le feu À organiser le feu Et puis mettre les pierres Donc arrive le moment Où le feu est prêt Et puis on va donc Se retrouver On fait en demi-cercle Donc les expérimentés Expliquent au nouveau Comment ça se passe Et à un moment On va donc Alors oui avant On fait des petits Tobacco Ties Donc en fait On prend un petit Un petit bout de tissu On met un peu de tabac dedans On le referme Avec une cordelette Rouge et dedans À chaque fois On met son intention Ce qu'on a envie Qui est ce pas Donc ça peut être Une prière pour quelqu'un Ça peut être une prière Pour la terre Ça peut être une intention D'amour Etc Donc moi j'ai fait Mes petits Tobacco Ties On avait Sept ou huit Et après Je les garde Je les garde Avec moi Donc autour du cou Ou dans une poche Donc une fois Que tout cela est prêt Donc on se change Donc on se met On se met en short Pour les hommes Et puis en En pagne Pour les femmes Et puis Donc on On rentre Et avant de rentrer Dans la hutte On fait le salut Aux Sept directions Donc c'est à dire Salut au nord Au sud A l'est A l'ouest Au ciel A la terre Et à soi-même Au coeur Déjà ça C'est quelque chose Qui permet De se réancrer La hutte Est consacrée Donc il y a Des fumées Avec de la sauge Qui permettent De modifier L'atmosphère Qui sont Qui sont posées Qui sont Disposées Dans la hutte Et après Sur Sur indication Du meneur Donc nous entrons Dans la Dans la Dans la hutte Donc d'abord Dans l'ordre Et c'est d'abord Les femmes Qui rentrent Et puis après Ce sont les autres Donc on se retrouve En cercle Les uns autour Des autres Là on était Une vingtaine Et donc Le meneur Commence à demander Des pierres Donc il dit D'abord Là je crois Qu'il avait dit Sept pierres Donc les meneurs Les meneurs Du feu Les maîtres Du feu Amènent les pierres Et les déposent Dans un trou Qui se trouve Au milieu De la hutte Et après Dominique Je crois Qu'il commandait Encore neuf Autres pierres Et donc Voilà Les pierres Arrivent Donc on sort La chaleur Qui commence A monter Mais bon Jusqu'à ce moment Là ça va Ça va tout à fait Et après Il demande De l'eau Donc de l'eau De l'eau est amenée Et petit à petit Il jette de l'eau Sur les pierres Et donc là Les pierres Qui sont Mais en rouge Incandescentes En fait Donc commence A créer De la vapeur Et là Effectivement Moi je me disais Bon c'était un petit peu Sceptique Sur la chaleur Qu'il pouvait y avoir Et là en fait Oui La chaleur Commence à monter Et donc La chaleur La chaleur monte On referme la porte Donc on se retrouve Dans l'obscurité Et donc On commence à faire Des chants Des chants Indiens Donc moi Comme je ne connaissais Pas les chants J'essayais un peu De répéter La rythmique Kanupa We Shawaka Wawa Enfin voilà C'est des choses comme ça C'était évidemment Pas ces textes là Je ne suis pas Un expert indien Et il y avait aussi Des gens Avec des tambours Des tambours Qui battaient Le rythme La mesure en même temps Donc on fait ces chants là Pendant Je ne sais pas On perd un peu la notion du temps 5, 10, 15 minutes Et là moi J'ai commencé A sentir Tout autour de moi Dans mon dos Particulièrement Tout un tas d'énergie Qui remonte Qui remonte Qui remonte Donc tout de suite J'ai fait le lien Avec des entités A l'issue du premier temps On appelle ça des portes Donc à l'issue de la première porte Il y a un temps de parole Qui est organisé Où ceux Qui veulent prendre la parole Prennent la parole Et peuvent Expliquer ce qui s'est passé Ou le partager avec Avec les autres Donc moi je dis Voilà je vous dis ça Que j'ai senti des choses Et tout Et donc le meneur me dit Bah oui forcément On a appelé Les esprits Donc voilà Les esprits Les entités Vous voyez bien Que c'est quelque chose De tout à fait présent Dans notre civilisation Et c'est naturel Alors chez les indiens J'ai appris Qu'on appelait ça plutôt Les grands-pères Grand-mères Donc les grands-parents Donc nos ancêtres Donc voilà On a fait cette demande là Donc je vais accélérer Un petit peu Je vais pas ouvrir Toutes les étapes Mais donc il y a Un deuxième temps On fait revenir D'autres pierres Et on remet de On remet de l'eau Et là vraiment Mais la température A vraiment monté A un point Où c'était Ça devenait Insupportable pour moi En fait j'ai cru Que j'allais Je sais pas Que j'allais prendre feu Ou que j'allais brûler J'allais me faire couvert De ma serviette Et tout Mais c'était vraiment Très très inconfortable Et Enfin je me sentais Pas très bien En fait J'avais un peu hâte Que ça se termine Et suite à ça En fait J'ai senti En fait Comme des énergies Qui étaient bloquées Dans mon corps Et qui se seraient Échappées Qui ont quitté Donc après Après cette période D'inconfort En fait J'ai ressenti Un grand Calme Un grand vide Intérieur Mais aussi Une grande fatigue Là j'étais vraiment Le mot que j'avais C'était J'étais vidé Ensuite On continue Tour de parole Etc Et troisième Troisième période Cette fois-ci On fait des chants De guérison On demande La guérison Pour nous Des guérisons Pour les proches Les guérisons Pour la terre Pour la nature Pour les Pour les pumas Pour les animaux Etc Donc là C'était un peu plus Un peu plus Confortable pour moi J'ai compris aussi Qu'il fallait se mettre Aussi Allongé Par terre Pour Pour être un peu En dessous La chaleur Très intense Donc voilà Donc là Cette période De guérison Donc on sent encore Les énergies Qui se Transmutent Qui se transforment Qui évoluent Et puis vient Le dernier temps Où cette fois On est dans la Dans la gratitude Le remerciement Donc on remercie On remercie Les pierres On remercie Les ancêtres On remercie Les participants Les meneurs Etc Et voilà Donc on sent encore Que l'énergie Se transforme A ce moment là Et puis après Donc on sort Tranquillement De la hutte Donc il y a aussi Un temps de parole Un temps pour se faire Des 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 Hugs Enfin des Des embrassades Donc à chacun Donc Mais on sent vraiment Qu'il y a Une communion Avec Nos frères Et sœurs De hutte Et puis A la fin Pour la Comment dire La dernière partie De la cérémonie Donc la clôture Donc on se retrouve Tous Après s'être habillés Parce qu'il faisait froid dehors On se retrouve Tous Pour faire Pour fumer La pipe Sacrée Donc Le tabac Donc Pour faire en sorte Que nos Que nos Vœux Que nos Demandes Qui étaient dans les tobaccos Donc qu'on a mis Prélablement au feu En sortant Pour que tout ça Pour que toutes ces énergies là Se Transforment Se transmutent Donc voilà C'était vraiment Une chouette expérience Et Je dirais que c'est encore J'ai encore découvert Une autre Façon De changer l'énergie De changer les choses Quand je suis arrivé A cette hutte J'avais vraiment Des lourdeurs Moi Des choses Ouais Denses Des 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 choses que j'avais envie De faire bouger Je vais pas forcément vous partager Dans le détail Ce que j'avais envie De faire bouger Mais ça s'est vraiment Transformé Ça s'est allégé Donc là j'ai vraiment Senti d'une autre manière Encore Que on pouvait faire Bouger l'énergie Alors on connait On connait les barres Si vous suivez cette chaîne Vous savez qu'il y a les Qu'il y a les barres Qui font Qui permettent de libérer Des mémoires Des énergies Donc Il y a Voilà Donc j'ai découvert Qu'on pouvait faire ça Avec des huttes De sudation Donc c'était vraiment Un rituel Très ancien Donc je suis vraiment Je remercie beaucoup Dominique Je mettrai le lien Vers son site Si ça intéresse des gens Après Donc je remercie vraiment Dominique Pour cette découverte Et puis surtout Aussi les indiens D'avoir réussi A faire Continuer A faire survivre A faire vivre Cette tradition Qui est essentielle C'est un petit peu Chaque hutte De sudation En fait on peut la voir Un peu comme des Petits points d'acupuncture Sur la terre Et Dieu sait Si on a On a besoin De se reconnecter A la terre A la nature Donc il y a ça Après Dans les autres moyens Qu'on a de faire bouger L'énergie On a les musiques Donc il y a Les musiques chamaniques Les musiques indiennes Il y a les musiques subliminales Où aussi ça fait bouger Des énergies Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les méditations guidées Aussi Les méditations magiques Où ça fait bouger l'énergie On a les tirages d'énergie Donc voilà Je suis content d'avoir trouvé Un autre moyen De faire bouger l'énergie Si vous avez des lourdeurs en vous Si vous avez des Si vous avez des peurs Des craintes Si vous voulez des blocages Des choses à dépasser Ou de l'abondance A manifester dans votre vie Voilà C'est des outils complémentaires Que vous pouvez mettre Dans votre trousse à outils Il n'y a pas qu'un seul outil Pour faire bouger l'énergie Il n'y a pas que les bars Il n'y a pas que les méditations Il y a ça Et puis il y en a encore plein d'autres Là au moment où je fais cette vidéo Je ne pense pas Je ne pense pas à d'autres moyens Parce que je suis vraiment encore Dans cette énergie De la hutte Ça m'intéresse Si vous connaissez d'autres moyens Pour faire changer les énergies De me laisser un petit commentaire Et puis en dessous là Et puis de me dire Comment vous faites vous Pour changer l'énergie Si vous avez déjà pratiqué Les huttes de sudation Et puis Ceux qui ne l'ont pas encore fait Il y a Si vous allez sur le site De créer ma réalité Il y a un petit cadeau Il y a un mantra A récupérer Il y a aussi une méditation Guider Et puis des fois Il y a d'autres D'autres cadeaux Abonnez-vous A ma chaîne Et puis Et puis dites-moi Les prochaines fois De quoi vous aimeriez Qu'on cause Je vous lis A bientôt Et puis Ciao